La SEMSAMAR est aujourd'hui au pied du mur. Le conseil d'administration de l'entreprise publique, spécialisé dans la construction de logements sociaux, pourrait proposer à sa tête un nouveau directeur général. Et si la société intervient aujourd'hui en Guyane, Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin, un recentrage des activités pourrait aussi être imposé. De quoi mobiliser ce matin l'ensemble des salariés ? Les raisons, c'est une grosse inquiétude des employés de la SEMSAMAR. Hier, on a fait une journée blanche et aujourd'hui, il est question peut-être de démembrement de cette société. Donc cette inquiétude des salariés, elle est profonde, puisque tout simplement, nous sommes basés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à Saint-Martin. Et c'est donc tout le développement de ces territoires qui est remis en cause. Et c'est notre principale inquiétude sur le démembrement annoncé. Parce que si effectivement la gouvernance change, donc la directrice est débarquée, ça veut dire derrière qu'il y a tout un process qui va se réaliser. Marie-Paul Bellenus-Romana, l'actuelle dirigeante de l'entreprise, payée 450 000 euros par an, pourrait être remplacée par Yao Nazi, rémunérée 150 000 euros à l'année. Cette profonde mutation ne serait pas indifférente à la menace proférée par le président de la République lors de sa dernière visite à Saint-Martin en novembre dernier. Je demande à tous les bailleurs de réaliser les travaux d'ici le 31 décembre. Si les travaux ne sont pas achevés à cette date, le préfet pourra enclencher une procédure pénale considérant qu'il relève de la catégorie des marchands de sommeil. Mais réussir, ça veut dire accompagner avec les financements, ça veut dire aussi changer ses pratiques. La Seine-Samar, marchande de sommeil, beaucoup d'entrepreneurs guadeloupéens, professionnels du BTP, n'y croient pas et apportent leur soutien, aujourd'hui, aux employés en grève. Je suis vraiment effaré qu'on essaie de détruire cette personne, parce que quand je vois le travail qu'elle a accompli et quand je vois comment elle maîtrise son sujet, en tant que guadeloupéen, je me battrai toujours à ses côtés. Un soutien de cœur largement compréhensible, mais la collaboration entre l'actuelle Seine-Samar, entreprise publique et certains entrepreneurs du privé, semble pour certains fructueuse, voire vitale. On a quand même un chiffre d'affaires qui avoisine 30 ou 40% quand même, sur la Seine-Samar, avec des activités liées aux constructions de logements ou d'écoles. Donc nous soutenons essentiellement, bien sûr, la directrice en place. La Seine-Samar a construit de nombreux équipements médico-sociaux, scolaires et même touristiques aux Antilles, mais ses récents déboires autour de soupçons de corruption et de mauvaise gestion pourraient entraîner la mutation la plus profonde qu'ait connue la société depuis sa création en 1985.